bonjour à tous me voici ici à nantes voilà peut-être que vous reconnaissez cette église sur la place de saint nicolas voilà comme vous pouvez le deviner je ne suis pas seul aujourd'hui on va faire une interview improvisée donc comme je disais d'une d'une entrepreneur qui m'inspire beaucoup qui s'appelle qui s'appelle pardon donc camille la rose chicot bonjour à tous voilà donc c'est grâce à camille que j'interviens notamment dans les google ateliers numériques donc elle a une agence de freelance et elle travaille beaucoup sur les soft skills donc justement c'est un peu de ça dont on va parler aussi aujourd'hui et donc bah du coup tu vis à nantes et avant de partir direct dans vie du sujet je voudrais que tu te présentes un peu plus pour les personnes qui qui ne te connaissent pas encore bien sûr bonjour à tous donc je suis la cofondatrice d'une agence qui s'appelle les léonards donc en l'hommage à léonard de vinci qui était pour nous le premier slasher de l'histoire donc un slasher c'est quelqu'un qui a plusieurs compétences et qui travaille sur plusieurs activités en même temps donc un petit peu à l'image de léonard qui faisait on sait tous de la sculpture de la peinture etc et d'ailleurs tu m'as beaucoup aidé sur le cours sur léonard de vinci qu'on a fait sur jérôme waro.com d'ailleurs tout à fait enfin je sais pas si j'étais beaucoup aidé mais j'ai essayé en tout cas ouais et donc si vous voulez retrouver toutes ces soft skills vous pouvez aller sur le site de jérôme pour voir la mind map que j'utilise aussi désormais d'accord merci la mind map de toutes les soft skills de léonard de vinci et donc nous avons fondé ce collectif qui est un collectif d'indépendants et qui s'est mis au service des transformations donc les transformations individuelles ou les transformations collectives et là on va accompagner des organisations des entreprises des associations dans une conduite du changement donc que ce soit changer d'outil en interne dans l'entreprise ou changer de pratique managériale par exemple manager différemment décider différemment voilà pour pour les léonards est ce que tu veux que je rajoute quelque chose non ben je pense qu'il y a plein plein de choses à parler sur ce sujet et justement tu as aussi donc si on revient sur une un des projets que tu as lancé avec avec léonard donc c'est des google atelier numérique et je pense c'est aussi tu as pu impulser les soft skills dans ces dynamiques là donc quelle est la part des des soft skills dans ce programme là en quelques mots dans ce programme là ce qu'on a voulu montrer avec donc google atelier numérique c'était de se dire aujourd'hui on est dans un monde qui change notamment grâce ou à cause selon les points de vue du digital donc le fait de mettre cet outil dans les mains de tout le monde ça a changé les métiers donc soit il ya des métiers qui meurent soit il ya des métiers qui se créent soit il ya des métiers qui se transforment de par ce nouvel outil et donc aujourd'hui chacun est confronté à ça et donc confronté aux changements qui l'amène et donc nous on a voulu aider les gens à à dépasser ces changements en fait à vivre avec et donc on a inséré une partie dans la formation comment développer ses soft skills et comment le digital peut t'aider à développer tes soft skills donc par exemple le programme que fait jérôme c'est tout à fait ça c'est grâce au digital on peut se former en ligne et développer sa créativité sa communication sont sa capacité à lire plus rapidement etc et au delà de ça c'est les compétences qui font aussi la différence dans sa carrière et notamment en situation de recrutement et d'ailleurs tu as une belle anecdote à nous raconter que j'aimerais que tu nous partage qui qui était justement ben j'en dis pas plus un comment les soft skills t'ont aidé à obtenir un job bien sûr qu'en fait c'est lors de mon premier stage donc jeune diplômé je cherche mon stage de fin d'études et je passe des entretiens chez danone pour rentrer à la cellule innovation donc on s'occupait des projets d'innovation à court moyen et long terme donc je fais les trois entretiens et puis il m'appelle à la fin de ce processus pour m'annoncer la décision finale et là ils me disent quelque chose qui m'a marqué pour toute ma vie et qui finalement correspond à ma première rencontre avec ce concept des soft skills c'est qu'ils me disent écoute camille voilà si tu l'acceptes on serait ravi que tu sois notre nouvelle stagiaire mais pour être tout à fait honnête avec toi il y avait meilleur que toi il y avait quelqu'un qui s'y connaissait bien mieux en marketing en gestion d'innovation mais malgré tout on a décidé de travailler avec toi parce qu'on a envie de travailler avec toi moi quand ils m'ont dit ça je me suis dit ils sont fous je n'ai rien compris au monde de l'entreprise moi on m'avait dit tu fais un bac plus 5 tu veux fait l'école de commerce tu essayes de faire la meilleure etc ce que j'ai fait en bonne élève et là on me disait écoute finalement pas la meilleure en compétences techniques mais on a envie de travailler avec toi et c'est là voilà où j'ai approché cette notion de personnalité de et finalement de compétences comportementales de soft skills donc c'est vrai que les compétences techniques sont quand même importantes mais finalement ce qui peut vraiment faire la différence c'est le petit truc le petit détail qui fait que et bien notre notre profil peut passer par rapport à d'autres donc merci pour ce témoignage mais après les soft skills c'est pas qu'une affaire de recrutement c'est pas un coup d'éclat que l'on fait en entretien ou sur un cv c'est un processus continu et c'est que toi c'est quelque chose que tu continues à pratiquer notamment avec un exercice que que l'on fait aussi dans les google ateliers numériques est-ce que tu peux en parler un peu plus donc c'est ça s'appelle l'exercice du best self donc c'est chercher la meilleure la meilleure version de moi même on sait pas qui je suis c'est qui je suis quand je suis au top de ma forme et donc j'ai fait cet exercice en premier lieu avant de le recommander à tout le monde c'est parce qu'il est extrêmement puissant d'ailleurs que aujourd'hui je le recommande à tout le monde donc le best self c'est quoi c'est demander à cinq personnes qui sont des collègues des amis et de la famille donc c'est important d'avoir des personnes de différents horizons et on leur demande est ce que tu peux me dire qui je suis quand je suis au top de ma forme ils vous font des réponses et ensuite vous faites une synthèse de ces réponses et ça c'est pareil c'est un outil qui m'a beaucoup marqué parce que j'étais assez fan déjà à l'époque des tests de personnalité etc donc je pensais très bien me connaître et en fait pas tellement en tout cas les autres m'ont appris sur moi et notamment il ya un mot qui revenait tout le temps dans tous les mails qui m'ont été renvoyés celui de fédératrice les gens me disaient camille t'es fédératrice quand tu lances une initiative on a envie de de te suivre de t'écouter on y croit voilà donc pour nous tuer fédératrice c'est quelque chose que j'avais absolument pas identifié chez moi mais vraiment pas du tout donc cet exercice m'a vraiment permis de mieux me connaître top merci donc oui si vous voulez mettre en pratique cet exercice du bsf qui qui est une c'est vrai que c'est quelque chose m'a beaucoup inspiré mais qui est totalement différent de ce que moi je pratique aussi dans mes ateliers mais c'est hyper complémentaire en fait c'est pas uniquement vous reposez sur vous pour vous connaître vous même mais aussi vous appuyez sur les autres en fait sur l'extérieur pour aussi mieux apprendre à vous connaître et c'est en vous connaissant mieux que vous aurez de meilleures pistes de développement ensuite pour pas pour évoluer progressif ou souhaiter ou tout simplement capitaliser sur vos forces et que finalement c'est aussi quelque part un processus parce que parce que j'imagine que ta meilleure version de toi même évolue aussi au fil des expériences au fil des années donc ne pas se limiter à un questionnement aujourd'hui c'est pour toute la vie c'est pourquoi pas le faire voilà faire un check up tous les ans en envoyant des questions assez proches est ce que tu es d'accord avec cette idée ah bah clairement ce que je me disais en en parlant je me disais tiens ça fait quand même longtemps les choses ont changé j'ai évolué j'ai eu des nouvelles expériences serait peut-être tant que je redemande aux autres comment ils me perçoivent pour voir si j'ai si j'ai évolué sur certains points ça pourrait être effectivement très intéressant et dans ce que tu disais ça me faisait penser capitaliser sur ses forces évidemment moi je pense que je pense c'est que le fait de connaître ses soft skills ça permet aussi finalement d'apprécier ses défauts c'est à dire enfin ses défauts c'est les compétences qui seraient un peu moins développés je reviens sur par exemple les entretiens où moi je disais en entretien je le dis plus parce que je suis entrepreneuse mais je l'ai dit très longtemps en axe d'amélioration je disais je suis autoritaire je suis bordélique et je le justifiais très bien en disant je suis autoritaire je suis l'aîné d'une famille de quatre enfants donc forcément il faut manager la smala et avancer donc je savais l'expliquer et surtout je le sens quand je le suis donc je peux assez vite dire excuse moi je voulais pas le dire sur ce ton voilà et m'excuser en disant est-ce que moi je suis l'aîné d'une famille de quatre enfants donc des fois je fais des choses comme ça un peu brut si cette gêne tu me le dis et du coup ça passe très bien donc là où avant j'avais un défaut que j'appréciais pas aujourd'hui je sais l'expliquer et je l'assume donc c'est ça aussi que ça apporte je trouve la connaissance de soi et pour le le fait d'être un peu bordélique je sais aujourd'hui que ça vient du côté créatif je sais que j'ai besoin de beaucoup de matière avant de pouvoir la structurer et c'est pareil quand on explique clairement je dis moi mon bureau mon bureau il sera en bordel si ça vous gêne il faut juste me le dire parce que je suis capable de ranger mais si personne ne me dit jamais rien il restera comme tel parce que moi je m'y repère donc si ça vous gêne vous le dites si ça vous gêne pas tant mieux superbe c'est quand en plus cette démarche ça permet aussi donc de s'accepter tel que l'on est dans ses multiples facettes et ce qu'on disait tout à l'heure en off c'est que finalement c'est ce qu'on pourrait dire des défauts ce sont justement ces qualités qui nous rendent unique et pas fade en fait et que si on était parfait bah en fait on serait fade et si on est fade et ben on n'a pas de charisme on est on est tous pareils donc finalement ça épise sa personnalité et le fait de l'assumer ben c'est encore plus puissant en fait super et ben merci beaucoup camille c'était un plaisir merci à toi pour cette invitation avec grand plaisir voilà c'était totalement improvisé voilà j'ai pris au dépourvu elle est sortie son ordinateur il dit attends avant on va lancer tout de suite on procrastine pas avec un super cadre que je vous repartage avec vous une superbe ville que je commence à découvrir donc voilà merci beaucoup et ben pour justement aller encore un peu plus loin sur les soft skills le cerveau etc n'hésitez pas à jeter un oeil à ce qu'on vous a préparé justement pour le 5 et le 6 octobre donc juste après la journée de championnat de france de lecture rapide et mind mapping donc je vous ai mis le lien dans descriptif de cette vidéo si ça vous intéresse jetez y un oeil parce qu'on vous a prévu quelque chose de génial autour des intelligences multiples autour de la lecture rapide des soft skills du sketch noting et de la mémoire donc je vous remercie je vous dis à très bientôt et à très bientôt